Monsieur Abdérezac Zegloudi Monsieur Hassan Habib Madame Judith Telsia Je dirais c'est le bouquet final d'un parcours d'intervention, c'est entièrement, je dirais, on est très fiers, vu tout notre parcours, là on se reconnue par rapport aux valeurs de la France qui sont la liberté. C'est la traditionnelle cérémonie de remise des décrets de naturalisation. D'accord, c'est une cérémonie importante pour les habitants qui étaient là. C'est un moment important et qui doit être important et important pour les gens qui deviennent citoyens français, mais c'est aussi un moment important pour la République parce qu'on ne devient pas citoyen français par le hasard et par la simple remise d'un papier comme si c'était une simple formalité administrative. C'est un acte qui doit revêtir un caractère solennel. Donc on essaie de donner à cette petite réunion, à cette petite manifestation une certaine dimension et livrer un certain message pour que chacun comprenne toute l'importance de ce qui est en train de se passer. Derrière tout cela représente que de devenir citoyen français à travers des droits, des devoirs, l'appartenance à un grand pays, à une nation. Je pense que toutes celles et ceux qui sont là sont très sensibles à ce qui peut être dit et à la façon dont on le dit, à la façon dont on réunit un certain nombre d'élus, de représentants des ordres nationaux pour leur délivrer un petit message. Vous êtes français depuis plus de 20 ans ? Oui. C'est votre maman ? Oui, c'est ma maman. Et donc elle vient d'acquérir la nationalité française ? Oui, c'est ça. Et est-ce que vous pouvez lui demander quel effet ça lui fait ? Et donc c'est ce document que vous avez reçu aujourd'hui ? Voilà, qu'on a reçu aujourd'hui. Moi je suis un ancien français, je l'avais perdu. Donc je suis à nouveau réintégré dans la nationalité. J'espère que je ne vais plus la perdre cette fois-ci. Je vais rester de façon permanente avec ça. Et en plus de ça, du pain béni, je vais transmettre ça à mon petit garçon qui a 11 ans. Donc voilà, on n'a plus rien à faire comme démarche. Perso, voilà, il a déjà. Donc je suis très heureux. Ça, ça vaut de l'or aujourd'hui. Ça ira, c'est de l'or aujourd'hui. Je suis représentant des deux ordres nationaux, la Légion d'honneur dont je suis le représentant et l'ordre national numérique. Donc vous avez vu le titulaire. C'est d'accord. Donc M. Rey qui est... Quelquefois, il y a également un représentant de la mêlerie militaire. Voilà. Alors qu'on m'a dit, M. le sous-préfet, c'est pour représenter un petit peu ce que la France est capable de produire, finalement. C'est important. Sans faire allusion à sa propre personnalité, les ordres nationaux représentent quand même ce qu'on fait de mieux dans la nation, certainement. Pas non plus une personne qui a 62 ans, 63 ans, qui peut arriver depuis trop longtemps ou qui a eu un travail difficile dans sa vie. Il n'a pas forcément eu le temps d'aller... Donc il faut quand même aussi respecter les personnes. Bien sûr. Et puis il y a des gens qui ont des origines ou des situations de famille compliquées ou des situations d'origine de vie de leur pays. Donc c'est pas un examen qui vise à émerger ni à piéger... On leur met pas une note, hein. Voilà. C'est pour laisser de mesurer leur degré de connaissance... Leur degré d'attachement peut-être aux valeurs... Déjà, déjà de connaissance de ce qui fait la force d'une nation, enfin d'un pays, à travers son histoire, ses symboles. Il y a quelques références qu'il faut connaître ou en tout cas appréhender. Voilà, on va chanter, hein. On essaie. Voilà, vous connaissez ? On se lève. Bon, alors faites-en l'effort. Il y a les paroles dans le... Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre-nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, des pugiles et féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, dégorgez nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, forêts, aux bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur, à l'heure de l'Océan. Sous-titrage ST' 501